Salut Internet, c'est DaddyFamTech. Deuxième épisode de la gamme MotoG avec le Motorola MotoG 51 5G. Ça fait beaucoup de G. Comme vous avez pu le remarquer, le deuxième épisode, le décor a changé derrière moi. Ce n'est plus un musée, mais c'est une brasserie. C'est Jérémy Dufour qui m'avait proposé ça dans l'émission de Tech & Shoot. Voilà, je trouve qu'il a eu une très bonne idée. Donc le reportage sera basé sur une brasserie belge. Parce qu'on est en Belgique après tout. Donc avant de vous montrer tout ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et oui, j'en ai besoin pour que la chaîne grandisse. Allez, je vous envoie le test du MotoG 51 5G. Vidéo un peu différente. Je ne vais pas mettre les specs tout de suite. Je vais les diffuser au fur et à mesure parce que j'ai envie de changer un petit peu de style. Vous le savez, je n'aime pas faire toujours la même chose. Donc on va parler tout de suite du design. Concernant le design, on est sur un bleu Indigo. Le dos est en plastique. Il prend facilement les traces de doigts. Donc la coque fournie par Motorola sera la bienvenue pour empêcher cette dite trace de doigts. Et le rendre moins bancal, voire pas bancal du tout. Quoique les trois capteurs photo sont très bien intégrés au châssis. Ça, on va le laisser. Maintenant, ce design de la gamme MotoG, vous le savez, je l'ai déjà dit, est assez robuste. Il fait assez gros. Mais ce n'est pas pour autant que les finitions sont mauvaises. Sur la tranche droite, on va retrouver, comme toujours, le bouton de verrouillage-déverrouillage qui fait office de lecteur d'empreinte. Juste au-dessus, le bouton du volume est très en haut, très difficilement accessible parce qu'il a un écran de 6,8 pouces. Le bouton de l'assistant vocal qui, pour moi, est un peu obsolète. Sur la tranche gauche, on retrouvera le tiroir de carte SIM et micro SD. Sur le bas, face avant, on a un menton qui est assez un peu prohibérant. Et en bas du smartphone, on retrouvera le micro, le port USB type C et un haut-parleur. Pour le haut, on ne retrouvera qu'un micro. Parlons tout de suite de ce petit haut-parleur. Ce petit haut-parleur a un son Dolby Atmos, comme la majorité des smartphones Motorola. Encore une fois, j'aurais aimé ce son stéréo. Voilà, ça ne tient qu'à moi. Après le haut-parleur, parlons un petit peu de l'écran. C'est un écran de 6,8 pouces avec une caméra frontale en poinçon, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est de l'IPS en Full HD+. C'est très correct. On a une très, très bonne image. La colorimétrie est assez fidèle, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas remarqué de choses qui me dérangeaient au niveau des couleurs. On est sur un 600 nits, plus ou moins en maximum de luminosité. Ce n'est pas un borderless, parce que comme je vous ai dit, il y a ce menton qui est un peu présent sur le bas de l'écran. Maintenant, voilà, je veux dire, pour moi, en tout cas, pour ce qui est de l'écran, c'est très, très bon. Il est très, très, très fluide. Pour regarder des vidéos, c'est très agréable. Je n'ai rien d'autre à rajouter pour l'écran. Franchement, moi, il m'a convaincu. Parlons un petit peu maintenant des scores Antutu, mais avant ça, je vais devoir vous dire qu'est-ce qui fait tourner ce smartphone. Déjà, il tourne sous Android 11. Et pour faire tourner Android 11, on va retrouver un Snapdragon 480+, et un GPU Adreno 619. Ils seront accompagnés de 4Go de RAM et 64Go de stockage, ou 4Go de RAM et 128Go de stockage. Pour les scores Geekbench, il m'a sorti un score au simple cœur de 541 et au multi-cœur de 1717. Bon, je ne le répète plus, vous le savez, joli. Quant à Antutu Bench, il m'a sorti un score de 253 474. On est toujours sur de l'entrée de milieu de gamme. C'est un score qui est assez correct. Je veux dire, on est aux alentours de ce que le Realme 8e m'avait sorti. Ce téléphone arrive à faire tourner des bons jeux. J'ai réussi à faire tourner Asphalt 9, comme vous êtes en train de le voir en ce moment. Asphalt 9 n'a pas bugué une seule fois. Il n'y a pas eu de lag, de ralentissement. Niveau graphisme, on est quand même sur du graphisme correct. Donc, je trouve que c'est franchement bon. Concernant Genshin Impact, parce que vous le savez, j'essaie de faire tourner des jeux de plus en plus gros. Comme vous pouvez le voir, au niveau de Genshin Impact, ça tourne assez bien. Les graphismes sont assez bons, c'est fluide. Je n'ai pas ressenti de lag, en tout cas personnellement. Moi, j'ai vu que Genshin Impact tournait très bien. Pas de surchauffe ressentie de ce petit Snapdragon 480. Donc, en tout cas, pour moi, Genshin Impact est validé. Je n'ai pas installé PUBG, mais par contre, j'ai pu installer Fortnite. Fortnite étant très gourmand, là, ça devient autre chose. Sur Fortnite, par contre, j'ai ressenti pas mal de lag. Alors, les graphismes étaient réglés au minimum. Et j'ai eu des chutes de FPS, parfois jusqu'à 10 FPS. Ce qui n'est pas très jouable, parce que vous allez vous faire dégommer en moins de deux. Alors, oui, Fortnite, on peut l'installer. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas jouable. Je préfère installer un PUBG et pouvoir y jouer avec fluidité et des graphismes corrects que de mettre un Fortnite et avoir des graphismes qui sont pas au top et une fluidité qui n'est pas au top, ni des FPS qui sont pas au top. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, chacun le ressent comme il a envie, mais en tout cas, voilà. Parlons maintenant de la photo. Tout d'abord, la caméra avant est une 13 mégapixels avec une ouverture de 2.2, capable de filmer en Full HD+. J'ai trouvé que franchement, le rendu était assez bon. J'ai pas réellement trouvé de défaut au niveau des selfies. Pour moi, en tout cas, elle fait son travail. Maintenant, parlons un petit peu des caméras arrière. Alors, au niveau des caméras arrière, comme je vous ai dit au début, on en retrouve 3. Une première de 50 mégapixels avec une ouverture de 1.8, c'est un optique. Une deuxième profondeur et largeur de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Et une troisième macro avec une ouverture de 2.4. C'est capable de filmer en Full HD, 30 images par seconde. Le rendu des photos est quand même assez bon. C'est stabilisé en plus, numériquement forcément. Je vais vous envoyer le reportage tout de suite à la brasserie des Fagnes. Salut à tous, c'est DaddyFamTech. Alors, en ce moment, je me filme avec le Motorola Moto G51 5G. Donc, c'est un petit reportage à la brasserie des Fagnes. Je vais vous faire visiter le musée, la brasserie, une petite dégustation. Ça fait partie du test et ensuite, on se rejoindra chez moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Voilà, j'espère que cette visite de la brasserie des Fagnes vous a plu. Tous les liens sont dans le descriptif si vous voulez venir la visiter ou déguster une petite bière. Moi, je vous retrouve pour la suite du test dans mon fauteuil à la maison. En attendant, je vous dis santé et à tout de suite. J'espère que cette petite visite de la brasserie des Fagnes vous a plu. Je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez aller la visiter un jour. En tout cas, amis français, vous êtes les bienvenus pour aller la visiter. Forcément, mes abonnés belges aussi. Concernant la brasserie, elle m'a offert un petit kit qui sera à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, me mettre un like. Ben voilà, je tirerai au sort quelqu'un et qui gagnera ce petit kit de différentes bières avec des verres de la brasserie des Fagnes. Voilà, c'est leur petit cadeau à eux pour dire merci d'avoir fait visiter et découvrir leur brasserie. Je les remercie encore. Parlons maintenant de l'autonomie. Alors, pour l'autonomie, ce smartphone, je lui ai fait faire un petit test différent aussi, comme ce test est différent dans sa présentation. Je l'ai mis sous Wi-Fi avec une carte SIM. Je l'ai laissé en veille pendant que je testais le G31. Et il a réussi à tenir, avant de mourir, 6 jours en veille. Ce qui est pas mal parce que pendant ces 6 jours, il était constamment connecté au Wi-Fi avec sa carte SIM. Il faisait ses mises à jour automatiques du Play Store, etc. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que l'autonomie en veille était très très bonne. Donc, je l'ai testé aussi en vidéo. En vidéo, sur YouTube, en continu, il a tenu 18 heures, ce qui je trouve est pas mal du tout. Je lui ai fait faire un test avec YouTube Music, où là, il a tenu plus de 25 heures en continu. Donc, pour l'utilisation polyvalente, j'ai été assez surpris de voir cette autonomie énorme. Encore une fois, ce petit Snapdragon 480 fait très bien son travail parce qu'il est peu énergivore. Et j'ai pu tenir 3 jours en utilisation polyvalente. SMS, réseaux sociaux, photos, un peu de vidéos, de la musique, du Bluetooth activé dans la voiture, etc. C'est excellent. En utilisation intensive, quand j'ai commencé à jouer à Genshin Impact Asphalt 9 et que j'ai voulu tester les jeux, il a tenu 2 jours. Quand je dis 2 jours, c'est 2 jours complets. Donc, encore une fois, c'est le smartphone que vous allez travailler. Vous rentrez le soir, vous pouvez encore aller faire un ciné, boire un verre, etc. Il y a encore de l'autonomie pour le lendemain. Concernant la charge, là, par contre, il a le même défaut que son petit frère, le G31. C'est une charge de 10 watts rapide, mais elle n'est pas très rapide. J'aurais préféré une charge de 15 ou 20 watts ou même une 33 watts comme les autres Motorola. Pour la charge, il va falloir compter, lorsqu'il est totalement à plat, 2 heures et demie de charge. Donc, encore une fois, il faudra le poser pendant que vous regardez un film, c'est un moment pour vous retrouver sans smartphone en main. Ça change aussi. Sachez qu'en 30 minutes, il n'avait récupéré que 26% de sa charge lorsqu'il était complètement mort. Donc, voilà, comme ça, vous êtes avertis. Bien, parlons un petit peu des défauts. Encore une fois, ce petit bouton de l'assistant un peu trop haut. Je ne l'aime pas, décidément, ce bouton. Si vous voulez l'utiliser, mettez-le-moi dans les commentaires. Au moins, comme ça, je le saurais. Même moi, en tout cas, je ne suis pas un fan. Autre petit défaut, malheureusement, encore une fois, ce deuxième haut-parleur manquant. J'aimerais bien qu'il y ait un deuxième haut-parleur. Pour moi, c'est ma vision des choses. Maintenant, ils ont cette vision du mono. J'espère que par la suite, ils vont nous mettre un stéréo. Parce que, voilà, c'est Motorola. Il faut qu'ils nous montrent ça, surtout qu'ils reviennent très fort en avant. Beaucoup d'abonnés me disent, ouais, Motorola, il revient, ça fait plaisir. Voilà, un petit deuxième haut-parleur. Je trouve que ça augmenterait la cote finale. Et ce dernier défaut, c'est cette charge qui est bien trop lente. Alors, certains vont me dire, ben, ce n'est pas un défaut. Limite, tu le poses, il charge et tu profites d'un film avec madame. C'est ce que certains m'ont dit dans les commentaires du G31. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, si on a oublié de le faire charger, une charge un peu lente le matin, malheureusement, on n'aura pas repris assez de batterie. C'est dommage. Concernant les qualités, il a un écran 120 Hz. Ça fait très plaisir. Il est 5G. Maintenant, concernant l'autonomie, ben, forcément, c'est sa plus grosse qualité. Moi, j'ai adoré l'utiliser. Pourquoi ? Ben, parce qu'une autonomie qui, franchement, fait plaisir. Il tient bien en main. Malgré son 6,8 pouces de dimension d'écran, eh bien, on est carrément immergé dans l'écran. L'écran est quand même très, très bon. Malgré ce 6,8 pouces, encore une fois, ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas un smartphone qui fait gros dans la main. Et pourtant, il paraît assez robuste. Donc, voilà, il a quand même pas mal de qualités que moi, j'ai appréciées. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si moi, je dois lui mettre une note, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. La troisième vidéo sort vendredi. Et celui-là, croyez-moi, c'est un très bon smartphone. À vendredi.